Une première tranche de l'éco-quartier de Fonpré à Toulon vient d'être livrée. Deux immeubles sur les douze que compte le programme, construits en moins de deux ans, avec le souci d'intégrer également des abris pour protéger les Martinets Noirs. C'est un chantier plus que prometteur que le géant de l'immobilier français réalise ici, tant sur l'avancée des travaux, avec une première phase livrée avant terme, que sur le succès commercial, plus de 90% des logements sont ici vendus. On est un peu en avance par rapport à nos prévisions. Et puis la commercialisation s'est très bien déroulée, surtout sur la durée. La tranche 1 s'était un peu attendue, la tranche 2 s'est poursuivie sur la même dynamique et la tranche 3 lancée en juin poursuit le succès de l'opération Fonpré. Une opération d'envergure étalée sur 4 ans, 800 logements au total et 60 nichoirs à Martinets Noirs, espèces phares de la ville de Toulon, installées via une action conjointe entre la LPO PACA et le promoteur. Quand on est un promoteur immobilier, qu'on s'engage dans les écoquartiers à faire de l'excellence environnementale, c'est incontournable de travailler sur le thème de la biodiversité. Certaines mesures sont obligatoires concernant notamment la réintégration d'espèces protégées dans le bâti, mais dans le cadre de la labellisation profuse, c'est une démarche qui est volontaire de la part de Bouygues Immobilier. Un partenariat signé sur 5 ans. 5 ans, ça comprend 2 ans de conception et de chantier du projet pour vraiment mettre en place concrètement les dispositions en faveur de la biodiversité. Et après 3 ans, c'est pour suivre dans le temps la reconquête de la biodiversité et les éléments qui vont être mis en oeuvre. Au-delà des 5 ans, ce sera aux habitants de l'écoquartier d'intégrer la protection de leur biodiversité en préservant l'aménagement des écosystèmes.